Période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Je voudrais souhaiter à tout le monde un joyeux Halloween et beaucoup de plaisir pour les enfants ce soir alors qu'ils courront l'Halloween. Ma première question s'adresse au premier ministre. Cette semaine, les Ontariens ont entendu un état désastreux dans le réseau de la santé et le manque de crédibilité de la part du premier ministre de mettre fin à la médecine de couloir. Les hôpitaux sont en surcapacité. Davantage, davantage de patients non financés et la liste d'attente de lits augmente avant que les choses changent. Est-ce que le premier ministre est-il prêt à admettre que les choses ne vont pas bien ou bien va-t-il continuer sur sa voie? Je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous avons augmenté le budget de la santé à la hauteur de 1,5 milliard. En plus de la santé mentale, des addictions, 3,8 milliard, nous allons construire 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Mais qu'est-ce qui est étonnant, nous avons déjà ouvert 8 000 lits de soins de longue durée, déjà. Nous avons hérité un gâchis de la santé. J'ai parcouru la province. J'ai parlé aux médecins en première ligne que c'était un gâchis, que les médecins avaient une solution. J'ai écouté les gens en première ligne. On met de l'argent en santé cette année et l'année prochaine pour mettre fin à la médecine de couloir. Nous allons y parvenir. Complémentaire. Eh bien, le Bureau de la responsabilité financière a dépeint une situation triste dans le secteur de la santé. Le nombre de ZINIA augmente sur la liste d'attente à la hauteur de 75 % et cette liste augmente. Est-ce que le ministre peut nous dire combien de lits est déjà disponibles, pas seulement annoncés, mais à disposition après plus d'un an au commande ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée de sa question. Je remercie le Bureau de ce rapport et jeter la lumière sur un enjeu qui a été ignoré par l'ancien gouvernement pendant 15 ans et appuyé par les néo-démocrates 90 % du temps. Ils se sont assis sur leurs lauriers et ont ignoré cet enjeu. On y fait face et 50 % de ces lits sont attribués. 8 000 ont été attribués et d'autres seront attribués. Et les 36 000 personnes sur la liste sont accueillies à ce moment-là en matière d'espaces de soins de longue durée. Mais nous savons que le problème augmente. Voilà pourquoi on s'assure qu'on a une façon novatrice pour s'attaquer au problème et s'assurer que les gens ont les soins nécessaires au moment venu. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, la réponse n'a pas été donnée concernant d'autres informations qui n'étaient pas précis. Ces 21 lits, en fait, sont maintenant disponibles depuis en juillet 2018 et 2019. Le gouvernement a créé 21 lits. Pendant cette période, la liste d'attente a augmenté de 2 800 personnes. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi continue la voie libérale, même si la démographie senior augmente? Merci, M. le Président. Merci de la question. En 2011 et 2018, le nombre de lits en soins de longue durée a augmenté de 8 %, alors que le nombre de personnes de plus de 75 ans a augmenté de 25 %. Les libéraux et les néo-démocrates n'ont rien fait. Nous voulons nous assurer que ces 15 000 nouveaux lits sont créés. Nous allons redéployer un autre 15 000 lits en ajoutant 1,7 milliard en matière de longue durée au cours de cinq prochaines années et 72 millions de plus que l'année dernière. On s'attaque activement. Alors que l'ancien gouvernement a ignoré ce dossier. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle à nouveau. Ma question s'adresse au premier ministre. Le bureau de la responsabilité financière a été très clair dans son rapport que le gouvernement doit augmenter les investissements en soins de longue durée pour faire la différence sur la liste d'attente et sortir les patients des couloirs. Si on fait des données sur le nombre de lits créés sur de nouveaux lits, en fait, c'est 0,01 %. Malheureusement, le gouvernement n'est pas en mesure de sortir les patients des couloirs. Il fait la même chose que les libéraux. Ils coupent aux soins de longue durée. On a parlé pendant l'été, partout en Ontario. Mais la question est la suivante. Est-ce que le premier ministre va-t-il écouter les espèces et abandonner et couper 34 millions de dollars des soins de longue durée? Premier ministre. Par vous, M. le Président, j'ai hâte de voir que la chef de l'opposition voit ce qui s'est fait de couper, de faire des annonces à l'auteur de 27 milliards de dollars par la construction de nouveaux hôpitaux. Cela va créer 3 000 nouveaux lits d'hôpital à l'échelle de la province. Cette année, nous avons augmenté le financement à la santé, 1,3 milliard, une augmentation de 2,1 %. 381 % d'augmentation pour plus de 700 lits et 68 millions pour les petits hôpitaux. Ils en ont besoin parce que ce problème a été oublié par les libéraux, appuyé par les néo-démocrates. Nous avons ajouté 72 millions aux soins à domicile. En fait, on ne diminue pas le financement, mais on augmente le financement en matière de soins de longue durée complémentaires. Eh bien, malgré tout le respect, on fait de belles photos, mais cela ne fait rien pour éliminer les soins de couloir, le coût de créer de nouveaux lits va augmenter avec le temps. Il faut investir davantage. Le gouvernement, avec des coupes en soins de longue durée, est associé aux coupes aux hôpitaux en surcapacité qui ont des déficits. C'est une formule pour la médecine de couloir lorsque les libéraux l'ont mis parce qu'ils étaient au pouvoir. Pourquoi le gouvernement Ford répète les erreurs de l'ancien gouvernement libéral? Il a arrêté la pendule. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question s'adresse au premier ministre, le ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée une fois de plus pour sa question. Je voudrais lire du bureau du DRF. Cela représente la première augmentation au nombre de lits de soins de longue durée depuis 15 ans. Et je suis très heureuse de voir que le gouvernement et ses investissements en soins de longue durée, c'est le premier engagement important dans le budget de 2018. C'est une priorité pour mettre fin à la médecine de couloir. Les imprécisions des commentaires, c'est erroné. Je demande à la députée de retirer ses commentaires. Je ne l'ai pas entendu. Vous devez retirer vos commentaires. Oui, je retire mes commentaires. Le rapport dit qu'entre 2011 et 2015 a augmenté 0,8 %, alors qu'il y a eu une augmentation du nombre de seniors de 75 ans. C'est un enjeu et c'est un problème qui existe depuis 15 ans et on va le régler. Complémentaire final. Eh bien, comme je l'ai dit hier, il y a un « si » si la promise sera tenue ou non. On a vu les libéraux faire les mêmes promesses également et ces livres ne sont pas là. Évidemment, les conservateurs suivent la même voie libérale avec les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé. Arrêtez la pendule. Je m'excuse auprès de la chef de l'opposition. Rappel au règlement au député de la Chambre. Je dois pouvoir entendre la question qui est posée. Redémarrer la pendule. Mes excuses auprès de la chef de l'opposition. Nous savons très bien que la situation était désastreuse. Et le gouvernement conservateur fait de même en coupant les services et la situation empire avec le manque d'ambulances, les attentes qui augmentent, surcapacité dans les hôpitaux. Et maintenant, c'est la saison de la grippe. Ce sera le désastre. Est-ce que le premier ministre fera passer les patients en premier, mettre fin au COP et faire les investissements nécessaires pour s'attaquer à la crise des soins de couloir? Ministre des soins de longue durée. Merci. Je voudrais remercier la députée une fois de plus de sa question. On reconnaît que la population vieillie, qui existe depuis longtemps. On sait très bien que la situation empire. Il faudra adopter des mesures pour s'attaquer à ce problème. Voilà pourquoi on simplifie le processus, pour s'assurer qu'il y a des belletés de terre levées avec l'allocation de plus de 8 000 lits qui ont été annoncés. Et nous avons créé des lits l'année dernière. Le Bureau de responsabilité financière, l'ancien gouvernement, n'est pas intervenu pour s'attaquer à ce problème. Notre gouvernement s'engage à protéger les services de première ligne qui ont un impact sur les Ontariens. Les soins de longue durée sont un élément clé. On investit massivement. On fait des investissements massifs dans le réseau des soins de longue durée et on va s'attaquer au manque qu'il y a dans le réseau de la santé. Merci. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse également au premier ministre. Je voudrais demander au premier ministre. Et ce qui s'est passé sous les libéraux. Maria Kalapeskus, qui vit à Ottawa, a eu une opération mineure en 2017. Elle vit dans les hôpitaux depuis. Parce que les travailleurs et préposés à la personne ne sont pas disponibles. Est-ce que le premier ministre pense que les patients qui reçoivent une opération mineure doivent vivre à l'hôpital pendant des années? La question s'adresse au premier ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question. Je vais vous parler de la situation. Je déplace cette situation. Lorsque les gens reçoivent leur congé de l'hôpital, ils doivent avoir les services à la maison. On sait très bien qu'il y a plusieurs préposés à la personne qui seront diplômés, mais ne sont pas et ne travaillent pas dans le réseau. Il faut faire davantage de travail avec mes collègues, ma collègue des soins de longue durée pour avoir un plan en ressources humaines pour recevoir les soins nécessaires, soit à l'hôpital ou à la maison. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Je sais que nous sommes préoccupés par la pratique de ces personnes. Il y a également un problème d'horaire. Il y a un problème de géographie également pour les soins à domicile. Nous voulons diminuer également les temps de déplacement. Nous allons en parler plus tard lors de la complémentaire. Monsieur le Président, cette madame attend toujours à l'hôpital. Selon le directeur de la responsabilité financière, la situation s'aggravera. La liste d'attente qui a grimpé de 78 % deviendra encore plus longue et 94 % de l'investissement en soins à domicile du gouvernement vient du gouvernement fédéral. Il y a des milliers de personnes comme Maria qui attend des soins à domicile. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de poursuivre la négligence du dernier gouvernement et quand s'attaquera-t-il à la crise en soins de santé en Ontario ? La ministre de la Santé, je peux rassurer la chef de l'opposition que nous agissons dans tous ces trois domaines. Nous devons prévoir des soins intégrés pour l'ensemble des patients. Le statut quo n'est pas acceptable. Les gens se sont ignorés par le réseau de la santé et ça ne devrait pas être le cas. Les gens devraient avoir les ressources et les services dont ils ont besoin. C'est pour ça que nous transformons le réseau de la santé. Nous le modernisons. Nous employons des outils numériques pour que les gens soient soutenus. Et nous avons haussé le budget des hôpitaux de 384 millions de dollars avec 68 millions de dollars pour les petits hôpitaux et les hôpitaux à taille moyenne. Mais ce n'est pas uniquement les hôpitaux qui ont besoin d'aide. Le secteur des soins à domicile a besoin aussi d'aide. C'est pour ça que nous investissons 155 millions de dollars de plus pour que les gens puissent faire la transition entre hôpital et maison. Merci. Question suivante, la députée de Flanbrook-Glenbrook. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. M. le Premier ministre, hier, vous avez souligné les effets positifs de nos politiques sur les conditions économiques dans la province. Depuis notre entrée en fonction, l'Ontario est devenu chef de file en matière de création d'emplois. Il y a 272 000 nouveaux emplois créés. Et comme vous l'avez dit, c'est un succès inédit. Et depuis 1981, il y a eu très peu de moments où l'économie avait un tel essor. Cela fait preuve du succès de notre stratégie. M. le Premier ministre, vous avez évoqué l'investissement historique de DHL. Et en fait, c'est la seule députée qui fait beaucoup de travail à Hamilton. J'ai d'excellentes nouvelles pour la chef de l'opposition. DHL fait un investissement de 100 millions de dollars à l'aéroport de Hamilton dans la circonscription de la chef. Donc, ils investissent 100 millions de dollars et ils élargissent leurs opérations de 50 000 pieds carrés à une superficie de 200 000 pieds carrés. Il y aura davantage d'emplois créés. Lorsqu'un député représente l'ensemble de la ville de Hamilton et attire des investissements, arrêtez la pendule, à l'ordre, j'ai dû interrompre le Premier ministre. Il n'y avait pas d'obation, mais en fait, il y avait trop de bruit. Je n'arrivais pas à l'entendre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci encore une fois au Premier ministre. C'est une bonne affaire pour les Ontariens et pour les gens à Hamilton. Attirer des investissements des sociétés telles que DHL met en évidence l'importance de la ville de Hamilton. Cette annonce qui s'ajoute aux investissements de Liburnie Group, Stryker Corporation et KF Aerospace, entre autres, mette en évidence le potentiel économique de la ville de Hamilton. Et en fait, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous parler de l'investissement de la société énergétique de Corée ici en Ontario? Le Premier ministre, je tiens d'abord à reconnaître l'excellent travail que fait le ministre du développement économique. Il se concentre sur le commerce en Asie, en Inde et partout dans le monde, aux États-Unis, et il indique que l'Ontario est ouverte aux affaires. Le ministre a été avec le ministre de l'Agriculture, ainsi qu'avec le ministre des Affaires des personnes âgées. Et merci de la cravate que vous m'avez apporté. Et en raison de leurs efforts en Corée, la Société de génie énergétique de Corée a annoncé qu'ils vont ouvrir un siège social à Elgin. Cette société s'occupe de 93 % du réseau énergétique en Corée du Sud. L'expertise de cette société soutiendra la centrale bourse. Question suivante, le député d'Essex. Merci au Premier ministre. Les parents et les défenseurs des enfants autistes, certains qui sont avec nous aujourd'hui, ont été attaqués d'abord par les libéraux et maintenant par les conservateurs. Les gouvernements qui s'intéressent plutôt à leur avenir politique, aux intérêts des enfants, selon un article, une entreprise contractée par le gouvernement Ford avait des rapports avec une entité qui attaque les enfants autistes. Et donc, le gouvernement va-t-il rendre public le contrat entre Daisy Group et le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse? Au Premier ministre. Renvoyé au leader parlementaire du gouvernement. Oui, bien entendu, Monsieur le Président, le ministre a suivi l'ensemble des règles. Et comme nous tous, le ministre a besoin parfois d'aide. et dans ce cas-ci, le ministre a respecté l'ensemble des règles. Et comme vous le voyez, elle travaille très fort pour les Antariens et nous travaillons tous très fort. Et j'espère donc que le député d'en face acceptera ce rapport et travaillera avec nous pour créer une nouvelle stratégie en matière d'autisme. question complémentaire. Les parents inquiets méritent des réponses. Un financement du gouvernement a été attribué à une entreprise de communication qui a offert des services gratuits à un groupe qui attaquait les détracteurs du gouvernement. Même le groupe croyait que cette démarche était soupçonneuse lorsqu'on leur a posé des questions concernant ces services gratuits. en menacée d'une poursuite. Le premier ministre doit être honnête. Il doit nous dire ce que faisait le Daisy Group et il doit répondre aux préoccupations de ses parents, le leader parlementaire du gouvernement. La ministre a respecté les règles du Conseil du Trésor. L'ancien ministre et la ministre actuelle travaillent très fort pour rédiger un rapport qui a été rendu public hier. Et au sein de notre parti et j'espère qu'au sein du parti d'en face, nous allons tous travailler ensemble pour créer une nouvelle stratégie. La ministre travaille fort pour doubler le financement du secteur et j'ai hâte de voir un programme dont nous pouvons tous être fiers. Question suivante, le député de Don Valley Est. Merci. Plutôt cette semaine, le premier ministre avouait qu'il a fait beaucoup d'erreurs au cours de sa première année. Cette question s'adresse au procureur général. Croit-il que les compréhensions dévastatrices au service d'aide juridique sont parmi ces erreurs ? Le procureur général. Merci, monsieur le président. C'est le plaisir de prendre la parole pour la première fois en période de questions. Je crois que les erreurs en aide juridique étaient causées par les libéraux. Lors de notre entrée en fonction, nous voulions améliorer les services pour les 900 000 personnes qui accèdent au service d'aide juridique, que ce soit dans les cliniques ou par le biais des 4 000 avocats qui fournissent ces services. Monsieur le président, j'étais à Brampton, à Mississauga, à Rhetorwa, à Renfrew, partout dans la province. Lorsque je visite les cliniques et lorsque je parle aux fournisseurs de services, ils sont d'accord avec la vérificatrice générale. Nous pouvons fournir de meilleurs services et améliorer le réseau. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Une question encore une fois au procureur général. Je vais proposer une question sur une erreur possible. Alors que le gouvernement apportait énormément de compréhension aux services d'aide juridique, le premier ministre disait aux gens qu'il allait leur offrir les services dont ils avaient besoin. Mais ces personnes n'ont reçu aucune aide. Et encore pire, ces promesses du premier ministre en fait constituent peut-être une ingérence politique. Donc, au procureur général, va-t-il avouer que le fait que le premier ministre a rassuré les personnes qu'elles auraient ces services que ce n'était que des faux espoirs le procureur général. En fait, monsieur le président, ce n'est pas étonnant que nos bureaux parlent aux autres bureaux de notre gouvernement. C'était en fait le poisonnement des libéraux qui a causé tous ces problèmes. C'est tout à fait important de permettre aux entériens de s'exprimer. Cela nous permettra d'améliorer le système et les entériens auront donc les services dont ils ont besoin. Ce n'est pas tout simplement une question d'hausser le budget de 27% mais de ne pas améliorer les services. C'était honteux et nous n'allons pas le faire. Arrêtez la pendule. Le député de Dawn Valley Est à l'ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Paris-Sandt-Moscow. Cette question s'adresse à la ministre des Transports. Il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer les leaders de Safer Highway 11 Muskoka. Nous avons discuté du fait que certaines intersections près de Bracebridge et Huntsville signifient que se servir de l'autoroute 11 peut mener à des accidents. En fait, il y en a eu 950 depuis 2009. Je voudrais remercier Kevin Powers pour avoir souligné l'importance de cet enjeu. La ministre des Transports peut-elle informer mes commettants quant aux efforts de son ministère pour s'attaquer aux préoccupations en matière de sécurité le long de l'autoroute 11. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question et de ses efforts au nom de ses commettants à Paris-Sandt-Moscow. Nous partageons le même engagement vis-à-vis de la sécurité et la sécurité routière. Le ministère est en train de revoir l'autoroute 11 entre Bracebridge et Huntsville. Cette étude comprend l'étude de 10 intersections au cours de ce tronçon de 35 km et nous fournirons des recommandations concernant la sécurité le long de ce tronçon. Après cette étude, le ministère créera un plan de mise en place pour les améliorations recommandées. Notre objectif c'est de remplacer ces intersections avec des bretelles et des ponts. Ce ne sont pas des projets simples. C'est pour ça qu'entre-temps nous apportons des améliorations pour améliorer la sécurité de ces intersections. Question complémentaire. Je remercie la ministre pour sa réponse. En fait, l'autoroute 11 est un corridor essentiel pour le transport de biens et qui permet aux gens de se déplacer. À Bracebridge et à Huntsville, des résolutions ont été adoptées demandant des améliorations à cette autoroute. C'est excellent de savoir que la ministre comprend leurs préoccupations. La ministre peut-elle nous expliquer la manière par laquelle notre gouvernement investit dans l'autoroute 11? La ministre des Transports. Merci aux députés de sa question. Notre gouvernement est déterminé à faire de bons investissements pour que les biens et les gens arrivent là où ils sont nécessaires. C'est pour ça que notre gouvernement investit 11,3 millions de dollars dans l'autoroute 11, ce qui comprend le revêtement et des réparations visant à améliorer la sécurité des usagers de la route. Ce travail sera achevé en automne avant l'hiver. Notre priorité, c'est de faire en sorte que nos ponts, nos routes soient parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Pour nous, la sécurité demeurera une priorité. question suivante, le député de York, Sud-Weston. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hier, deux personnes ont été abattues dans ma circonscription et ce matin, il y a eu un autre incident de violence armée. Les gens ont peur. Ils ne sont pas en sécurité dans leur propre quartier. Mais le gouvernement coupe le financement des programmes visant à éviter ce genre de violence armée. Nous avons besoin de dissuader les gens de faire partie des gangs de roue. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que votre gouvernement s'engagera à faire les investissements nécessaires pour s'assurer de la sécurité de nos communautés? La solliciteur générale. Je comprends très bien les préoccupations du député d'en face. Il est très troublant d'entendre parler de ces attaques flagrantes qui ont lieu dans nos communautés. et bien entendu, je ne vais pas m'agérer dans une enquête en cours, mais le chef Saunders a précisé que lors de l'attaque d'hier soir, qu'en fait, c'est un cas qui peut être résolu. nous devons pouvoir aider la police pour faire en sorte que ces personnes qui commettent ces actes soient devant les tribunaux dans le plus bref délai. Question complémentaire au Premier ministre. Lorsque la police s'est appelée, en fait, on a déjà échoué aux communautés. les membres des communautés veulent que le gouvernement agisse. Il n'a pas suivi les recommandations du rapport Roots of Violence. Et maintenant, le gouvernement conservateur apporte des compressions aux programmes visant à éviter ce genre de situation, mais comme étant mérite beaucoup mieux. le Premier ministre va-t-il continuer son inaction et va-t-il prendre la parole en Chambre et s'engager à agir? La solliciteur générale. Avec tout le respect que je dois aux députés d'en face, je suis en désaccord. L'un des premiers gestes que nous avons posés, c'était d'investir 25 millions de dollars de plus pour s'attaquer à la violence armée. Durant l'été avec nos partenaires fédéraux et nous comprenons tous que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont tous les deux des responsabilités à cet égard. Nous avons haussé le financement du service de police de Toronto. Nous sommes en train d'agir mais les communautés en fait doivent nous donner toute preuve pour que notre service de police puisse s'attaquer à ces activités criminelles. question suivante, le député d'Aurora Oak Ridge de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre associée déléguée aux transports qui travaillent avec beaucoup d'acharnement. Madame la ministre, beaucoup de gens sont très enthousiasmés qu'ils vont voir des services de transport en commun à Richmond Hill. Je dis finalement parce qu'on l'a promis à plusieurs reprises par le gouvernement précédent, mais ça a pris à ce premier ministre juste une année pour que cela devienne une réalité. C'est bien de voir que notre gouvernement va finalement travailler ensemble avec la ville de Toronto et on espère le gouvernement fédéral pour avoir des transports en commun dans la région de York. Est-ce que la ministre peut nous dire comment cela va bénéficier non seulement la population du centre-ville de Toronto, mais aussi ceux de la région York? La ministre associée des transports. Merci. Et merci au député de sa question. Je sais que depuis quelques jours il y a eu beaucoup de discussions autour de Toronto, la ligne de... Ontario et l'expansion de la ligne de Scarborough et c'est important qu'on parle aussi de l'expansion de York-Nord qui passera au-delà du Nord. Et je sais que les députés de la région de York et les leaders parlement plutôt municipaux sont très contents qu'on ait un engagement pour avoir une expansion des transports en commun. Les municipalités dans la grande région de Toronto ont une croissance et il faut s'assurer qu'on a un réseau de transports en commun solide, ce qui sera bien pour l'intégration future. Et je vais travailler avec mes collègues. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier la ministre de sa réponse et de l'engagement d'avoir des transports en commun pour la population de la région York. et je sais que la ministre va associer des fins les transports en commun en tant que ministre et en tant que député aussi. Un des quatre projets priorités, c'est le projet Eglinton-Crosstown du train léger qui va voir le projet d'Eglinton-Crosstown qui ira plus vers l'ouest. Est-ce que la députée la ministre peut nous parler de ce projet-là? La ministre? Je ne peux pas vous redire combien ce projet est très important pour mes concitoyens. Depuis de longues années, il a eu de l'incertitude. Pour des gens qui ne passent pas beaucoup de temps à Etobico, mes concitoyens n'ont pas accès à des transports en commun rapides et fiables. Ce transport avec un investissement de 4,7 milliards par dollar va servir les gens à l'ouest de Mount Dennis par Etobico et éventuellement sera relié à l'éroport. Beaucoup de l'expansion est souterraine, comme on a dit, et je suis très content de travailler avec la ville de Toronto afin que la population d'Etobico puisse se déplacer plus facilement. Merci. Question suivante. Le député de Brampton Est. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre lui-même savait que les réductions à l'aide juridique allaient causer beaucoup de problèmes. Et il a dit à Global News le 22 avril que si quelqu'un a besoin de l'aide pour l'aide juridique, ils peuvent appeler mon bureau, je vais vous garantir que vous aurez de l'aide juridique. C'est assez clair, mais son propre personnel était en désaccord avec ce qu'il voulait dire. On aimerait avoir de la clarification. Au premier ministre, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez dit aux Ontariennes et Ontariennes, et je cite, je garantis que vous aurez de l'aide juridique. fin de citation. Le premier ministre, le procureur général. Merci, M. le Président. Merci. Et merci à la question et au député de Brampton. quand j'ai visité la clinique d'aide juridique à Brampton, ils ont travaillé sur les règles pour assurer qu'on donne des services dans beaucoup de moyens. Il y a des salles, des locaux à la clinique d'aide juridique. On peut avoir des TV, il y a des télés, et donc on peut travailler avec des services. ce qu'on a, c'est ce que les libres nous ont laissé où il y a une éligence de l'aide juridique et on veut comprendre où il y a des besoins, les gens puissent. Peu importe si les gens contactent le premier ministre, mon bureau, ou tout député dans ce groupe parlementaire, on veut entendre comment les Ontariens, Ontariennes veulent qu'on donne des services de façon plus moderne. Ce n'est pas en lançant plus d'argent au problème, c'est il faut faire le travail de façon plus moderne. Question complémentaire? Merci, je reviens au premier ministre. Dans une demande selon l'accès à l'information, le personnel du premier ministre a dit qu'ils avaient des difficultés sur comment répondre aux demandes des Ontariens d'aide juridique. Et dans un autre membre du personnel a dit ce que le premier ministre voulait dire, c'est que les Ontariens auraient d'accès aux gens à être juridiques ontariens. Qu'est-ce que c'est? C'est la promesse du premier ministre à la radio qu'il avait un accès garanti ou ce que son personnel a décidé, où on va réduire à avoir des compréhensions. Le procureur général. Les ministres prennent les décisions, le personnel donne des conseils. On a envoyé des conseils avec des connaissances sur ce qu'on a eu. L'autobus dans lequel les libéraux nous ont mis vers un précipice a causé que ce système n'est pas durable. Je ne sais pas si les néo-démocrates étaient avec les libéraux dans l'autobus ou pas. Ce n'était pas durable. Il faut avoir de l'aide juridique qui répond aux besoins de 900 000 personnes qui ont accès au système, des personnes vulnérables, souvent. Il faut s'assurer qu'il y ait des services pour les gens les plus vulnérables et autant de gens que possible qui puissent avoir accès. C'est pourquoi on veut entendre les gens. Soit à la radio, dans des appels téléphoniques, courriels, etc., contactez le ministre et tout député et on va essayer de vous aider. Merci. Question suivante, le député de Brampton West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. On a entendu parler des métros beaucoup cette semaine. Après des années de retard, la ville de Toronto et la province ont créé un partenariat historique pour avoir un système intégré moderne dans la région de Toronto. Mais la ministre fait beaucoup plus que juste construire des métros. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait dans ces dossiers? La ministre des Transports et merci aux députés de Brampton West. Je suis très content de parler de nos plans, de créer un plan d'option de transport en commun. Notre gouvernement va bâtir l'expansion du train GO la plus importante. On a lancé 150 voyages additionnels par semaine et inclut 84 nouvelles et 65 qui sont plus larges. Et on aura plus de trains GO qui seront construits à Thunder Bay, ce qui va amener à plus d'emplois. C'est pourquoi c'est important d'avoir plus de services GO. Et cette expansion du service GO va changer comment se déplacent dans la région. Et je pourrais dire davantage à la réponse complémentaire. Question complémentaire? Merci. Je sais que les résidents à la circonscription de Brampton Ouest bénéficient de notre introduction du service de train pendant la semaine dans les deux sens entre Brampton et Toronto. Et on donne plus d'options et d'avoir plus d'options, c'est la clé pour que les gens prennent les transports en commun. Est-ce la ministre peut dire davantage sur notre plan d'amélioration des services? La ministre, merci au député de la question. J'aimerais prendre un moment pour remercier ma colère. Le ministre de l'Infrastructure qui aide tout le processus de l'expansion Go. Elle fait un travail excellent. On travaille à avoir du service toute la journée dans les deux sens, à tous les 15 minutes dans le réseau Go. C'est très important pour que ça soit plus facile pour que les gens puissent se déplacer dans la grande région de Toronto plus rapidement et en meilleure sécurité. Et plus tôt cette année, on a eu le programme gratuit pour les enfants et comme les enfants peuvent aller gratuitement dans le train Go et les autobus Go, plus les familles choisissent. Et on a aussi annoncé qu'à partir du printemps 2020, on va avoir le Wi-Fi gratuit dans les trains et autobus et Cargo. Et l'expansion du transport en commun, c'est important pour que plus de gens puissent le prendre. Merci. question suivante, le député d'Argonne-Manitoulin. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Aaron Shores Family Health Team, l'équipe de santé d'Aaron Shores à Blind River, a pu attirer un médecin pour la collectivité, mais les gens du ministère ont dit que la demande et l'enregistrement vont prendre jusqu'à 20 semaines. C'est inacceptable. ces deux médecins exercent en Ontario, ont le numéro CPSO et de facturation, mais doivent attendre pour le ministre. Pourquoi ça prend tellement longtemps, madame la ministre? La ministre, la Santé, merci de soulever cette question. On ne veut pas que les gens qui peuvent donner des services soient empêchés de le faire. Je serais prêt à vous parler après la période et des questions pour avoir plus de détails, pour faire un suivi auprès du ministère pour savoir pourquoi ça prend tellement de temps. Merci d'avoir soulevé cette question-là. Question complémentaire. Je serais très content, madame la ministre, mais j'ai envoyé beaucoup de l'aide. Des collectivités du Nord et rural ont déjà des difficultés à recourir et à retenir des médecins. Ces deux médecins ont déménagé à Blind River avec leur famille afin d'avoir moins de pression dans la collectivité. Maintenant, on leur dit d'attendre. Ce processus pourrait et devrait être rationalisé. C'est inacceptable et il n'y a pas de changement. Ça va créer des difficultés au processus de recrutement dans la région de Blind River et toute la région. Est-ce que la ministre va faire en sorte que le processus soit plus rapidement à Blind River et afin qu'on puisse répondre aux besoins dans le Nord? La ministre de la Santé, oui, comme j'ai indiqué dans ma réponse précédente, je vais faire de mon mieux pour qu'on... Je vais travailler avec vous pour qu'on trouve des solutions rapidement. En réponse à votre question spécifique, je peux regarder. Généralement, je sais que c'est difficile de faire le recrutement de professionnels de santé dans le Nord de l'Ontario et dans les zones rurales et éloignées. Nous savons qu'il y a des préoccupations et on travaille avec l'école de médecine du Nord de l'Ontario qui nous a aidé beaucoup à attirer des candidats locaux pour devenir des étudiants et de rester. Donc, on travaille dans des politiques de recrutement et de retention du personnel. Il y a davantage à faire afin que les gens de tout l'Ontario puissent recevoir les services nécessaires et on va continuer à cibler les problèmes dans le Nord de l'Ontario. Merci. L'action suivante, la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à mon ministre préféré, le ministre de l'Éducation. En parlant avec mes concitoyens à Burlington, l'accès aux services de garde est difficile et cause beaucoup de pression pour les familles. Le ministre a annoncé le progrès dans la création des places de garderie partout en Ontario, soulignant le fait qu'on s'est créé plus de choix pour les parents à Burlington et dans la collectivité en Ontario. Est-ce que le ministre peut indiquer combien de places seront créées dans la première année de notre gouvernement? Au ministre de l'Éducation, je vais remercier la députée de Burlington qui a défendu les services de garde de familles partout dans la grande région de Toronto et je rejoins ma collègue la ministre pour annoncer que sous notre gouvernement 19 000 places de garderie privée et publique ont été créées dans la province de l'Ontario sous notre gouvernement parce qu'on donne des mesures incitatives au secteur privé pour avoir des garderies indépendantes dans toute région de la province. Et pendant qu'on a des expansions institutionnelles, on investit pour bâtir plus de 30 000. Nous ne pensons qu'il n'y a pas une seule solution, il faut donner des choix aux familles et on va continuer à bâtir sur notre succès déjà révolu. Question complémentaire? C'est un progrès important et les familles l'accueillent, mais on sait qu'il y a encore plus de travail à faire. Les familles me disent qu'elles ont besoin de plus de place et plus de choix et pas ce modèle d'une solution pour tout le monde qui est posée par les autres parties. est-ce que on le dit, le ministre peut me dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour investir et avoir de la croissance dans les services de garde partout en Ontario? Monsieur le ministre, on investit plus de deux, on investit deux milliards de dollars cette année pour la garde d'enfants pour répondre à deux objectifs, l'abordabilité, 400 millions de dollars pour la prestation pour les services de garde d'enfants parce que notre gouvernement reconnaît que sous la gouverne des libéraux pendant 15 ans, le prix des services de garde augmenter. On veut que ça devienne plus accessible pour les pères et mères qui travaillent et jusqu'à 75 % des dépenses seront admissibles et donc on continue à investir. On veut appuyer aussi nos partenaires ministres avec un investissement d'1,7 milliard de dollars pour que les services de garde soient plus accessibles. Question suivante, la députée de Thunder Bay a dit Koken. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Comme vous savez, des mises à pied chez Bombardier auront lieu le mois prochain plutôt à Thunder Bay et ce gouvernement n'a pas offert une vraie solution et beaucoup de familles ont de l'incertitude. Qu'est-ce que le premier ministre va faire pour aider les travailleurs chez Bombardier? Le premier ministre. Merci, monsieur le président, de la question de Thunder Bay. Je trouve ironique, j'étais là, je n'ai pas vu la députée. À la dernière minute, j'ai rencontré un chef d'Unifor, Dominique, qui m'a dit est-ce que vous pouvez être là à 7 heures du matin. J'étais à 7 heures du matin. J'ai parlé à 300 membres du syndicat et on leur dit on a conservé plus de 200 emplois. Ils appréciaient que j'étais là, ils applaudissaient, ils disaient vous êtes le seul. Ce gouvernement a sauvé plus de 200 emplois. Ils n'ont pas apprécié ce qu'ils m'ont dit, Unifor qui a attaqué une personne qui essaie de sauver des emplois et qui luttait pour les travailleurs. Ils ont dit et ils ne veulent pas que les cotisations au syndicat soient utilisées pour critiquer. On s'entend bien, on va continuer à s'épanouir à Thunder Bay. Merci. Question complémentaire? Ma question s'adresse encore au Premier ministre. L'usine de bombarder à Thunder Bay existe depuis un siècle. On a construit des avions de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est un employeur important dans le Nord-Ouest. Partout au monde, on a trouvé des moyens afin que la production reste locale. Mais il n'y a pas eu de gestes réels de ce gouvernement ou du gouvernement précédent pour sauver cette usine. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour que l'usine bombardée reste ouverte? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, d'abord, je veux féliciter la ministre des Transports car on a eu un achat de 36 wagons de trains chez bombardiers. il n'y a pas longtemps, le PDG de FIAD avait dit à la première ministre que c'était plus cher d'investir ici qu'ailleurs au monde. Et c'est pourquoi le premier ministre est fort et nous-mêmes, on a décidé d'être ouverts aux affaires et d'avoir un environnement propice à la création d'emplois. Et c'est pourquoi on a investi 500 millions de dollars afin que des compagnies comme Bombardier aient les primes de la 16 pattes réduites et qu'ils peuvent déduire l'équipement dans l'année qu'ils ont acheté. Ça donne à des compagnies telles que Bombardier qui ont perdu sous le gouvernement précédent. Et c'est pourquoi 272 000 emplois ont été créés dans la province de l'Ontario. Question suivante, le député de Chatham-Kent-Lingham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé de l'énergie. L'expansion du gaz naturel va mener à la création d'emplois et attirer de nouvelles entreprises. J'étais très content d'être avec le ministre associé à Kent Bridge à Dresden où il a dit qu'il avait du travail de construction sur deux pipelines de transmission de gaz à Chatham-Kent. Est-ce que le ministre associé de l'énergie pouvait nous dire comment l'expansion du programme de gaz naturel va épargner de l'argent et va assurer que notre province est propice aux affaires? Le ministre associé de l'énergie. Merci, M. le Président. C'est mon grand plaisir de répondre à la question au député de Chatham-Kent et le bon travail qu'il fait au nom de ses concitoyens. M. le Président, je veux remercier le ministre de l'Infrastructure et du fait qu'il aide. Nos priorités mettent plus d'argent dans la poche et rendent la vie meilleure pour les familles. L'expansion du projet de gaz naturel à Chatham-Kent est possible grâce au nouveau partenariat avec le secteur privé. La construction de nouvelles lignes de transmission, c'est qu'on va avoir jusqu'à 2 000 $ de coûts d'énergie, 2 200 $. Et je vais partager des avantages de ce programme dans ma réponse complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci au ministre associé à l'énergie pour votre appui incessable. Je sais que le gouvernement travaille très fort pour régler le gâchis libéral dans le domaine de l'énergie avec un véritable allègement pour les ménages et les entreprises. M. le Président, est-ce que le ministre associé peut informer les députés sur la façon dont le gouvernement aide à diminuer les coûts énergétiques dans les régions rurales et loyers ou autres endroits qui ont moins de services? M. le Président, ministre associé à l'énergie, merci de retour aux députés. Merci du travail que vous faites et j'espère qu'il y aura beaucoup de chance également au moment du remplacement de son genou. Nous voulons que les endroits éloignés et autres endroits ailleurs aient un meilleur accès au gaz naturel pour créer 1 400 emplois dans l'économie. C'est important. Le projet de gaz naturel est un excellent exemple pour attirer les entreprises et créer de l'emploi. nous voulons diminuer l'éco-énergétique, alléger le fardeau des familles et des entreprises et permettre aux endroits éloignés à Chatham, Kent, Chippawa et Sugar Island qui aient accès à ces services. Nous allons faciliter la vie pour la population de l'Ontario. aux prochaines questions députés de Windsor-West. Ma question s'adresse au premier ministre qui fait la grève de la faim depuis lundi. Bonnie prend cette mesure parce qu'elle a besoin d'aide pour sa fille Jenny. Jenny a le syndrome William et le père et la mère ont de la difficulté. Elle vit dans une maison de groupe où son lit a été abandonné après l'admission de l'hôpital. Maintenant, Jenny va de refuge à un autre qui ne parvient pas à satisfaire à ses besoins. Elle a été harcelée et intimidée dans un refuge. Elle veut un endroit où vivre en sécurité. Elle a essayé de trouver des solutions mais avec une liste d'attente de 25 ans avec 16 000 adultes sur cette liste. Bonnie et Jenny ne savent pas où aller. Pourquoi le gouvernement n'aide pas Jenny et sa fille? Premier ministre. Ministre des services à l'enfance, communautaire et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'Enfasse. Je sais, j'y étais cet été. J'ai eu des réunions avec la députée de Windsor-West et cet enjeu est sérieux dans cette circonscription. Il faut avoir davantage de logements abordables pour les personnes avec un retard de développement. J'encourage cette famille à faire ce que toutes les familles qui ont le même problème. nous avons beaucoup de députés qui s'en préoccupent et des committants et du personnel qui font un excellent travail au jour le jour pour faire face à cette situation comme celle décrite antérieurement. Il est impératif pour les personnes en crise comme celle mentionnée. c'est d'aller dans le bureau de circonscription pour trouver une solution avec le ministère pour aider les personnes pour recevoir le logement nécessaire. Complémentaire, je voudrais souligner que Bonnie a été contactée par le ministre et cette personne a dit à la famille d'utiliser leurs propres ressources pour avoir un logement. Elle est désespérée. Elle a contacté le député qui est le ministre des richesses naturelles. Elle a contacté également le premier ministre. Aucune de ces personnes n'est intervenue. Bonnie se sent abandonnée. Il y a des milliers de personnes qui font face à cette situation. Et la liste d'attente du logement social est de 25 ans, soit 16 000 personnes sur la liste. Les libéraux, les conservateurs ont créé cet héritage honteux. Les personnes n'avaient qu'un retard de développement que la seule solution, c'est de vivre dans un refuge pour les sans-abri. Elle veut un logement et c'est déplorable. Est-ce que le premier ministre va trouver une solution avec un logement pour Jenny, pour s'attaquer à la liste d'attente? Ministre des services en France et à la jeunesse et des services communautaires. Malheureusement, il semble qu'il y a un thème aujourd'hui concernant les services de retard de développement et les soins de longue durée également. Après 15 ans d'inaction d'un ancien gouvernement libéral en matière de logement social, je peux vous dire que mon ministère est très sérieux et le ministre de la Santé et les soins de longue durée et la personne responsable du logement assume ses responsabilités au sérieux. Oui, il faut avoir davantage de logement pour les aînés, pour les personnes qui ont un problème de retard du développement. Nous voulons avoir davantage de logement abordable, communautaire au mix. Voilà pourquoi nous avons un projet de loi qui souhaite corriger la situation découlant de l'inaction de l'ancien gouvernement à l'ordre. Je rappelle à tous les députés, lorsque le président se lève, vous arrêtez. Prochaine question. Député de Scarborough, parc rouge. ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Il est difficile de trouver un logement de soins de longue durée à Toronto et les personnes se retrouvent sur la liste d'attente pendant des jours sans espoir. C'est un enjeu qui nous affecte tous. À l'échelle de la province, il y a plus de 36 000 ontariens qui attendent une place dans une maison de soins de longue durée et ils doivent rester à l'hôpital, ce qui crée un problème. À Toronto, la situation est difficile, particulièrement. Est-ce que la ministre peut décrire ce qu'elle a fait pour diminuer la liste d'attente ici à Toronto? Merci. Ministre des soins de longue durée, merci. Merci aux députés de sa question pour le travail, l'excellent travail qu'il fait. Je sais que la liste d'attente comme à Ottawa et à Toronto, c'est difficile. Au cours des derniers mois, je suis allé dans des ordres de soins de longue durée. J'ai entendu ce qu'ils font pour dispenser des services. Les résidents ont besoin. Plus tôt ce mois-ci, j'étais au centre avec le député et j'ai maintenu notre engagement pour la construction de soins de lits de soins durés à Toronto et nous avons toujours fait de notre mieux et ces lits vont permettre d'alléger la situation dans les hôpitaux pour travailler de façon plus efficace pour dispenser des soins pour les patients et les familles. Ces lits feront la différence pour les personnes et pour ceux qui ont besoin de soins. C'est la fin de la période des questions. Le député de Nickelback rappelle le règlement. Mardi, j'ai parlé de mes cométants, M. Asselon, et je l'ai appelé Robert, mais finalement, son nom c'est Raymond. Nous avons une mise aux voix différée sur la vie de motion de 68 concernant la motion d'attribution de temps sur le projet de loi 124 ou à viser à mettre en oeuvre des mesures de modération concernant la rémunération dans le secteur public de l'Ontario. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Députés, veuillez vous asseoir. Le 31 octobre 2019, M. Conland a proposé la motion concernant la motion d'attribution de temps en lien avec le projet de loi 124. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Merci. 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 M. McDonnell. M. Marteau. M. Kanji. M. Cho Willowdale. M. Gill. M. McKenna. M. Martin. M. Parson. M. Skelly. M. Nichols. M. Nichols. M. Puccini. M. Miller. M. Puccini. M. Miller. M. Osterhoff. M. Osterhoff. M. Tanigaslin. M. Barbara. M. Hobart. M. Hogarth. M. Tangry. M. Tangry. M. Wise. M. Karahalius. M. Park. M. Kuzetto. M. Pang. M. Triantafalopoulos. M. Crawford. M. Crawford. M. Cramp. M. Racheed. M. Balma. M. Smith-Peterborough-Caworthan. M. Smith-Peterborough-Caworthan. M. Smith-Peterborough-Caworthan. M. Cook. M. Sanders. M. Anand. M. Ghomari. M. Kanapachi. M. Midas. M. Babikian. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Sing Brampton-Center. M. Vanthoff. M. Horvath. M. Natashak. M. Tabish. M. Sattler. M. Shaw. M. Mamakwa. M. Begum. M. Yard. M. Shermanta. M. Armstrong. M. Stiles. M. Kernaghan. M. West. M. Stevens. M. Gates. M. Gretzky. M. French. M. Miller-Hamilton-East-Stony Creek. M. Sing Brampton-East-Stony Creek. M. Sing Brampton-East. M. Andrew. M. Andrew. M. Hatfield. M. Birch. M. Burns-McAllen. M. Burns-McAllen. M. Arthur. M. Bell. M. Glover. M. Morrison. M. Rikossovic. M. Harden. M. Monticeferell. M. Hassan. M. Fraser. M. Coteau. M. Gravelle. M. Schreiner. M. Mademoiselle Simard. M. Hilliard. M. Hilliard. M.害. M. George. M. H. M. B. M. H. M. G. Les « oui » étant 65 et les « non » 42, je déclare la motion adoptée. Avant de faire la pause, je voudrais apprécier tous les députés pour le taux élevé de décorum atteint cette semaine, et je pense que les gens à la maison l'apprécient également. On peut y parvenir. Cette chambre fait pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage ST' 501